Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, La justice de notre pays fait l'objet de vives critiques de la part d'un bon nombre de nos concitoyens. 79% d'entre eux jugent insatisfaisante l'action de l'institution judiciaire, qui ne parviendrait pas à remplir sa mission, notamment en raison de sa lenteur. Par nature, la justice demande du temps. Elle ne peut être immédiate, sauf à risquer l'arbitraire. Mais l'allongement des délais de jugement prive parfois les décisions de tout sens vis-à-vis du condamné et de toute utilité vis-à-vis de nos concitoyens, au nom desquelles, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie parfois, elles sont pourtant rendues. Quel est le sens d'une décision qui intervient plusieurs années après les faits lorsqu'il s'agit d'un mineur ? Une justice lente, c'est aussi une justice qu'on hésite à saisir et qui, dans ces conditions, ne remplit plus son office. Depuis 2018, il faut le répéter, un vrai travail est engagé par le gouvernement. Les augmentations successives ont fait passer le budget, cela a été dit, de 7 milliards d'euros en 2018 à 10 milliards cette année, ce qui enregistre encore une fois une hausse de plus de 5%, ce qui est notable dans ce domaine. Les engagements du gouvernement sont donc tenus. Ces moyens supplémentaires alloués à la justice ont pour objectif de permettre à l'institution de remplir sa mission aux services des Français dans des délais raccourcis. Quels sont les grands axes de dépense ? Ce budget prévoit le recrutement de davantage de personnel, des magistrats bien sûr, mais aussi des greffiers, essentiels au travail des juridictions. Ce budget prévoit aussi la modernisation et l'utilisation massive de l'outil numérique. Dans les tribunaux et dans les procédures, entre 2018 et 2024, le budget informatique a plus que doublé, il faut le souligner. Ce budget prévoit également des investissements importants en matière d'infrastructures, pour faciliter le travail des agents, notamment de l'administration pénitentiaire. Comme j'ai pu me rendre compte lors de mes auditions en tant que rapporteur pour avis sur ce volet, il faut moderniser les bâtiments, ils ne sont plus fonctionnels, il faut procéder à la rénovation énergétique comme dans les autres domaines. Enfin, la question de la surpopulation carcérale chronique, qui chaque mois bat des records, doit continuer d'être traitée. Il est nécessaire, comme le prévoit le budget, de poursuivre le plan de construction des 15 000 places de prison, afin de redonner du sens à la peine et d'assurer des conditions de détention dignes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'objectif de réduction de la surpopulation carcérale, je l'ai dit tout à l'heure, ne pourra toutefois pas être atteint dans le cadre d'une logique purement bâtimentaire. La surpopulation carcérale provient du durcissement de la réponse pénale et de l'augmentation de la durée moyenne des peines. Cela doit nous conduire à nous interroger sur notre politique pénale. Par ailleurs, la surpopulation carcérale pèse très lourdement sur les perspectives de réinsertion des détenus. Elle empêche l'accès au travail. Elle empêche l'accès aux activités. Elle détourne de leur vocation des dispositifs modernes de réinsertion. Donc tout ce que nous avons fait pour faciliter la réinsertion est ruiné par cette surpopulation carcérale. Dans cette perspective, les moyens, je voudrais le souligner, liés à l'insertion et l'approbation, demeurent encore insuffisants. La justice a été longuement délaissée dans notre pays, pour des raisons historiques. Or, elle est le fondement de l'état de droit. Et au-delà, un facteur essentiel de paix civile, il suffit d'écouter les rapporteurs, un facteur essentiel de cohésion sociale. Nos concitoyens demandent une justice forte, demandent que justice soit rendue. Il ne sert à rien de recruter plus de policiers et de gendarmes si la justice ne suit pas. C'est même le contraire. L'augmentation substantielle des crédits de la justice cette année, comme les années précédentes, va dans le sens de la reconstruction de notre institution judiciaire, qui en avait bien besoin. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de leur adoption. Merci, M. le Sénateur. La parole est à M. le Sénateur.